Musique de générique On était en plein milieu du désert, du côté de l'Egypte, et je pense qu'on se dirige vers la fin de ce let's play. On va bien voir, c'est parti ! Le conflit. Ça sent la bagarre encore une fois. Musique de générique Nous sommes tombés dans une embuscade. Apportez la relique d'Osiris à la ville ! Parcantos et ses hommes sont tombés dans une embuscade dans le canyon. Il faut les sauver. Faites vite ! Levez rapidement une armée avant que Kemsit s'enfuit avec la relique d'Osiris. La relique d'Osiris est à nous maintenant. D'accord. Donc ils ont récupéré la relique et ils vont essayer d'aller là-bas et nous il faut qu'on la récupère. D'accord. Donc, il faut qu'on fasse des unités. On a pas mal de bordel, donc ça devrait aller. Cavalerie. C'est vrai que ça coûte un peu cher. Je vais en faire 8. Je vais faire sortir là. Je vais en faire... Je vais faire... Quelques archers sur char. Ici, j'ai de la base. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je vais faire arriver ici. 5. On va lever une armée, comme ils disent. En termes de population, on n'a pas un peu plus de possibilités ? Ouais, on va augmenter ça. Pourquoi j'ai des girafes de 7 ? C'est quoi ça, ces girafes de 7 ? Elles peuvent attaquer, d'accord. Donc, je dois pouvoir récupérer des trucs. On va récolter un petit peu plus vite. Donc, je n'ai... J'ai encore une fois pas de... De villageois. Enfin, pas de possibilités de création de villageois. Ah, d'accord. Ça avance assez vite, en fait. J'avais pas fait gaffe. Il faut vite que je me dépêche, alors. Je pense qu'on va regrouper tout ça. Et on va... Mais je suis con, si je peux faire des laboureurs. Je vais faire sortir là. Ça ira bien. On est déjà à l'âge héroïque. J'ai quoi ? J'ai 1, 7. Viser une ennemie 1, hein ? Ouais, je l'irai plus tard. On va attendre que ça soit fini. C'est presque fini. Ouais, bon. De ce côté-là, on est pas mal. Je vais améliorer 2-3 unités. Voilà. Allez, on y va. Je pense qu'on va devoir se débrouiller pour y aller vite. Bon, je pense qu'avec ça, ça devrait être bon. Le tout, c'est d'y arriver avant que... Avant qu'eux viennent jusque là-bas. Bon, j'espère qu'on va y arriver. Ouais. On va essayer de se bouger les fesses parce qu'en fait, on est un peu lent. Ouais, j'ai un peu peur qu'on arrive un petit peu à la fin. J'espère que ça va se passer. Parce qu'on a quand même pas mal d'unités, donc on devrait pas avoir trop de problèmes, mais... Mais, 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 il y a peut-être moyen qu'on soit un peu en retard. Donc là, on va aller bourriner Rapidos. Allez, vite. On se dépêche. On se dépêche très très vite. J'ai tellement l'impression qu'on est en retard. Mais oui, j'essaie. Je pense que je vais finir par envoyer, en fait, plutôt mes unités. Ouais, ça a l'air d'être un peu plus rapide. Je pense qu'à pied, c'est trop lent. Oh là là. Ça me semble tendu. Ça me semble quelque peu tendu. Je vais peut-être refaire un petit peu d'unités, d'ailleurs, pour éviter les problèmes, ici. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Faut rattraper ça. Faut rattraper ça. Vite. Passez pas dedans. Allez-y, vite. Ah, voilà. Ah, sa mère, la prostituée bulgare. Allez, on va tout regrouper. On va tout regrouper. Donc du coup, je pense que... Ouais, c'est ça. Ils vont nous courir après. Mais c'est super dur. Carrément super dur. Donc nous, il faut qu'on la ramène. Sachant que eux, ils vont régulièrement envoyer les armées. Ça fait quoi ? Viser. Ah ah. Mais il y a tellement d'unités. Faut que j'envoie ça au lieu de... Au lieu de tergiverser. En plus, j'ai comme l'impression que ce bordel est quand même beaucoup plus lent quand c'est moi qui dirige que quand c'est eux qui avancent. En plus, ils bougent pas. Mais c'est quoi ce bordel ? Oh là 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 là. Tu sais que t'as le droit de bouger, mon coco. Oh la vache. Merde, j'ai passé le jeu en ultra difficile ou quoi ? Ça me paraît compliqué cette histoire. Ça me paraît particulièrement compliqué. Mais arrêtez d'envoyer autant ! Comment vous faites ? Merde, merde, merde. Je pense qu'on va recommencer parce que je vais pas y arriver. Ils envoient beaucoup trop de trucs en même temps. C'est trop compliqué. On va recommencer. Il faut que je me débrouille pour aller plus vite. Pour éviter d'avoir... De me faire ultra flouder. Parce que ça, ça va super lentement. Ouais, 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 ouais. Ça me paraît trop compliqué. On va recommencer. On va recommencer complètement. On va aller un peu plus vite. Oui, allez. Oui, oui, je sais. On va voir si on peut passer par ça. Je vais faire rapidement des unités. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en faire là. Ok. Oh là là. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si on passe par là ? Est-ce que si ça se trouve, ça peut passer ? Ah ouais, d'accord. Donc, il y a peut-être moyen qu'il y ait un raccourci en passant par là. On va essayer de passer par là rapidement. En attendant, on va faire des unités. On va ressortir là. Voilà. Donc là, on va accélérer un petit peu la production de tout le bordel. Parce que là, du coup, je pense qu'on peut facilement l'arrêter. En contournant le bousin. Et en lui faisant aller ici. D'accord. Donc, il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose, mais ça va tout lancer d'un coup. Il faut que je puisse attaquer. Voilà. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Non, pas. Voilà. Voilà. Donc là, ils vont lancer la récupération de relique, je suppose. Donc, on va en avoir plein les fesses. Très prochainement. Ok, c'est bon. Voilà. On va essayer d'arriver par là. Je vais encore refaire des unités. Ok, d'accord. J'ai plus de place. Ah, tu peux rien faire. Bon. Aïe, 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 aïe. Ok, bon. On va vite amener ça là. En espérant qu'on n'en ait pas trop plein les fesses. Voilà. Si, on en aura vraiment plein les fesses. Ça va être compliqué, c'est sûr. Ça va être vite compliqué. Putain, j'ai plus de place en plus. Voilà. C'est dommage qu'on ne peut pas follow directement certaines personnes. Parce que je les aurais bien envoyées directement sur le champ de bataille en les envoyant juste sur le char. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ça les place derrière. Bon. On est quand même largement mieux que l'autre fois. L'autre fois, on a récupéré le chariot. Il était là. Par là. Là, on l'a récupéré par ici. Alors, si, on va se faire manger les fesses. C'est clair et net. Vous savez ce que je fais ? Je vais faire ça. Non mais non. Restez là vous. Et toi, tu vas courir devant et nous, on va bloquer. On va carrément tout bloquer. Ils ne vont pas pouvoir passer. Aïe, dépêche-toi. T'es un peu lent. Bon. Ça a l'air de passer. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est juste que là, c'est super lent. Oui, moi non plus. Je n'aime pas beaucoup ça. Ah putain. Ils ont fait des sables meubants. La bande de prostituées bulgares. Ah la vache, ils ont téléporté des unités. C'est des bandes de salopards. Et donc là, on va légèrement galérer. Là, on va gérer les... Les anubites. On va gérer tout ça. Aïe, aïe, aïe. En plus, ils font bien mal. Allez, on ramène tout ça. Mais après, on te déplacez, toi. Ok. Donc en plus, on a perdu suffisamment d'unités pour en refaire quelques-unes. On va ramener. Oui, je sais. Donc là, ils font le tour. Normalement, on est bien. Bon. On finit par y arriver. Ah, et c'était pas simple. En fait, si on réagit pas tout de suite au début et qu'on... Et qu'on prend pas les devants, c'est compliqué. Là, ils font le tour. Mais bon, je pense qu'on y arrivera largement. Les sables meubants, ils m'ont fait un petit peu peur. J'ai cru que j'étais trop loin. Mais là, finalement, on est plutôt pas mal. Ce son, là, c'est complètement bloqué. Ils peuvent rien faire. Allez, c'est bon. Et c'est le GG ! Bon, bah, ça fait combien de temps ? Ça fait un quart d'heure. Je pense qu'on peut directement aller sur le scénario suivant, en espérant qu'il soit pas trop long. Je pense qu'on peut directement y aller. On a un peu galéré, mais finalement, c'était pas très dur. En quoi cet endroit est-il spécial ? C'est le centre du royaume d'Osiris. C'est son palais. Maintenant, je dois apporter la relique à Setna. Setna est déjà notre honte ? Tout comme vous. Conduisez-les en prison. Isis, entendez ma prière. J'ai été trahi par un serviteur de Set. Bénissez-moi, et j'aurai ma vengeance. Oula, ok. D'accord. Euh... Détruisez le bastion de Mycdol de Garantys. D'accord, c'est ça. J'ai pas mal de choses. Isis vous sourit à Manra. Allez au monument voisin pour les rallier à votre cause. Ok. D'accord, donc si je vais ici, je vais les rallier à votre cause. Ah ouais, donc en gros, on va avoir mass faveur en... Parce que ça donne... Ça génère des faveurs, quoi. Il suffit de me balader un petit peu partout et j'aurai mass faveur. Alors, il faut qu'on lance ces unités un petit peu à la production de tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des trucs qui sont faits quelque part ? Je regarde. Bof. On m'a pas trop l'air. Ah si, quand même. Cors de bûcheron, on va relancer 5 là-bas. Je vais rapidement passer là. Parce que tout ça, ça va me permettre... Je suppose que j'ai pas le droit de construire des... Ah si, je peux construire des casernes. J'allais dire, ça me permet d'appeler des sphinx, des gros machins qui font bobo. Mais finalement, si on peut aussi faire des casernes... Ouais, bon. On va voir. Ça va me générer énormément de faveurs, ce qui est très pratique. Ah et moi, il faut que je vous utilise vous aussi. Parce que sinon, c'est stupide, vous ne servez à rien. Hop. Vous êtes combien ? 5, j'en ai mis 4. J'en ai accroché un cinquième. Alors. Donc on peut pas récupérer, d'accord, bon. Alors là, vous êtes un peu plus. Il me faudrait de l'or. Je vais vous faire construire un corde mineur par ici. Il y a un peu d'or ici, mais c'est trop peu. Un corde mineur par ici. Il va falloir que je demande plus de laboreurs. On commence par demander des laboreurs, comme d'habitude. On a énormément de générations de faveurs. Même encore plus que ça. Je remarque qu'il y en a partout, partout, partout des temples. Je me suis fait attaquer par quoi ? Ah, d'accord. Oui, bon, ça va. Alors. Encore une génération de faveurs. D'ailleurs, donc là, je suppose que 100, c'est le maximum, vu que ça génère plus. Donc, autant en demander. Une thématique. Sergent d'eux. Efficace contre les bâtiments. Péter de soucosse. Rayon de lumière scélère concentré. Ok, d'accord. Donc, en fait, ça va quand même m'attaquer. Donc, il faut qu'on réagisse. Ouais, ouais. Il faut qu'on réagisse clairement. Euh. Ouais, ça me paraît un petit peu compliqué, cette histoire. Il y a un peu trop de bordel dans tous les sens. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Je sais pas ce qu'il fout. D'accord. Ok, bon. On a quand même plus d'unités. Je vais aller quand même les envoyer ici. Tant pis. C'est un peu risqué, mais tant pis. Bon, il m'en faudrait plus. On va avoir besoin quand même de pas mal d'unités. On va quand même avoir besoin de pas mal d'unités. Ça, c'est sûr. Toc. Je vais générer des unités. Je vais les faire venir ici. Alors. J'aurai besoin de plus de nourriture. Là, on va passer à 7. Au niveau de l'or, on est à 10. Donc, c'est bon. J'ai un peu peur que ça m'attaque à cette distance. Mais bon, ça doit aller. Ou alors, je vais les laisser là aussi. Je peux les générer ici. Donc là, ça va passer à 8. Je vais envoyer un petit peu à l'or, au bois. Là, je vais augmenter la récolte d'or. Ça coûte pas grand-chose. Donc là, on va passer à 9. Voilà. Alors. Donc là, il y a des trucs qui sont générés. Ah, mais j'ai des casernes ici. Moi, j'ai pas du tout assez d'or. Ouais, ouais, ouais. Et je vais avoir besoin de plus de bois. C'est clair et net. Je vais faire sortir un peu plus loin. Alors. On aura besoin encore d'unité. Là, j'ai des casernes. Ah, une armurerie aussi. En vrai, j'ai pas du tout assez de... Ah, en fait, j'ai plein de bâtiments. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai juste pas du tout assez de ressources. Bon, je vais gérer ça dans mon coin. Et puis, je vous retrouve dès que j'ai fini d'avoir des bonnes ressources. Bon, allez. J'ai fait une petite grosse armée. Je vais juste m'occuper de cette histoire-là avant de... Voilà. J'ai tout ça en unité de base. Et j'ai tout ça en unité mythologique. On va bien pouvoir gérer. On va aller directement tout attaquer. Alors. Je vais juste me débarrasser de cette histoire parce que... Ça m'énervait particulièrement. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a toujours un sphinx qui se balade comme ça et qui file. On se casse. Ça sert à rien d'aller se fracasser ici. On va d'abord passer par là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire ? Parce que je vais juste créer 2-3 unités au cas où. De toute façon, j'ai plus beaucoup de possibilités de création d'unités. Donc, on va rester là comme ça. Ensuite, je vais... Voilà. Tout bloquer en un seul groupe. Puis, on va pouvoir y aller. C'est-il part ? On va faire ça rapidement. Pas mal d'éléphants. Les éléphants, c'est solide. J'ai un peu tendance à me faire défoncer, là. Oh, ça va. Il faut qu'on aille carrément jusqu'à leur centre-ville qui est ici. Ça a pas l'air très compliqué, mais s'il y a beaucoup de bâtiments qui tirent des flèches dans tous les sens, ça va être vite chiant. Ah, il y a pas mal d'unités un peu partout aussi. Alors, par contre, les bâtiments d'ornements, c'est pas ce que je veux prioriser. Nice ! Et je reçois des... Des unités. Alors, on va tout rebloquer, hop. En un seul groupe. Voilà. On va aller vite fait les défoncer. Ok. Il faut qu'on puisse avancer ici. Voilà. Il faut qu'on aille jusque-là. Wouah, la vache ! On va augmenter la puissance des unités mythologiques. Oh, la vache ! Ça fait un effet. Ça me paraît un peu compliqué, cette histoire. Allez, on va finir ça. Je vais refaire des unités un petit peu dans tous les sens, parce que j'ai l'impression qu'on a tout perdu. Hop, pas autant, je vais... Le bastion de Mykdol est assiégé ! Oui, je sais que le bastion est assiégé. Il faut qu'on élimine tout ça. Allez, on finit ça. Ok. Ok, donc on se casse. Je vais la dire, transfert... D'accord. Donc on va se mettre en position défensive. Où est Amandra ? Putain, elle est là. C'est vrai qu'elle s'était fait défoncer à la figure. Donc, ça veut dire qu'ils vont attaquer. On va passer par là rapidement. On va essayer de passer par ici. On va refaire encore des unités, évidemment. Alors, toi tu vas te casser rapidement. Voilà. Je pense qu'on va t'ajoindre d'une petite escorte, au minimum. Parce que sinon on ne va pas passer. Toc, je n'ai plus de place pour la population, mais ça doit aller. Oui, il faut que je sais que j'arrive ici. Allez, on y va. On va essayer de passer. Oui, je sais que je n'ai plus de place. Bon, alors. T'as pu rien d'affaire. Nous, il faut qu'on descende jusqu'au Nil. Enfin, je suppose que c'est le Nil. Ah. Ok. Ce que je me dis bien, c'est qu'il y a des unités adverses au milieu des unités amies. Je ne comprends pas trop. C'est vrai que je pense qu'on va avoir un peu de mal à passer sans unités de siège, ici. Oui, je sais, il faut que j'y aille. Eh, mais comme j'ai fait diversion, en fait, je dois pouvoir passer. D'accord. Donc déjà, on va tirer ça. Je pense que je vais les faire venir ici. Parce que sinon, ça va être un peu long. Oui, je sais, je sais. De toute façon, ça va te faire défoncer le Sphinx. Ça fait mal, en plus, ce Sphinx. Alors, par contre, ça en fait un peu des cons à passer par ici. On va essayer de sortir un peu de la zone. Voilà, là, on va les défoncer, rapidement. Voilà. Là, on va attaquer ici. Donc finalement, ils ne nous ont pas réattaqué derrière. Ouais, non, je vais garder le pouvoir au cas où. J'allais l'utiliser pour voir ce qui s'est passé, mais non, on va le garder. On va le mettre en groupe 2. Allez. On s'en approche. Il y a des hyènes. Des hippopotames. Allez, on y va. Envoyez Amandra au port d'Abibdos pour former une flotte. Ah ouais, d'accord. Donc, on n'a pas du tout fini. Je pensais que ça serait tranquille, mais en fait, pas du tout. Nice. Utilisez votre flotte. Galère et pront. Oh, j'ai une tortue de guerre, quoi. Toujours plus fort. Navier de transport. On va les faire rester là. On va... Passe Vénère. Barge de guerre royale. Bon, on va essayer de passer avec ça. Parce que de toute façon, je ne peux plus en créer plus. Alors. Ok, j'ai 10 000 de bois, mais bon, on peut toujours aller en récupérer ailleurs. Est-ce que vous pouvez passer par ici ? Hé, c'est quoi cette masse relique, là ? Il y a tellement de relique. Ouais, je devrais pouvoir les récupérer avec Amandra, en fait. Sauf qu'il faudrait faire des allers-retours, ça serait chiant. Euh, on va pas le faire. Le tout, c'est de savoir comment on peut s'approcher de cette histoire de... Ouais, par ici. Les petites galères. Ouah ! Je crois que je me suis fait bouffer un bateau par-ci, là, mais je ne suis pas sûr. Bon, bah, ça va. Du coup, je pense qu'on va approcher les bateaux. On va les faire revenir ici. Je vais ramener cette petite armée. Et ensuite, une fois qu'on pourra se... Merde. On va décaler les bateaux. On décale les bateaux. Parce qu'on a ouvert le passage. Maintenant, le tout, c'est de pas se faire tuer bêtement. Oh la vache, il s'est pris un coup de... Un coup d'éperon solide. Alors. On va essayer de les faire monter dans les bateaux. Au moins une partie. Nice. Ok, ça passe. Il n'y a plus d'or ici. Vous allez me dire, j'ai tellement de ressources que je suis tranquille. Vous ne voulez pas décharger ? Vous ne voulez pas décharger ? On va les faire sortir de là, ceux-là. Nice. Bon, bah c'était plutôt réussi. Alors, Cetna, tous les prêtres d'Osiris ont été emprisonnés. Certains ont été abandonnés dans le désert. Mais pourquoi voulait-il tuer Osiris ? Vous ne vous en doutez pas. On dirait que vous fuyez et tremblez à ma vue, Cyclope. Vous m'avez vaincu en Grèce. Vous vous êtes échappé des enfers et vous voilà devant moi. Vous n'avez certainement pas fait cela tout seul. Je saurais quel dieu vous soutienne maintenant. Seigneur Poséidon, veille sur tous les habitants d'Atlantide. Seigneur Poséidon ? Vous êtes plus bête que je le pensais. Voyons s'il veille sur vous. Vous aurez moins envie de vous battre après avoir été décapité. Je m'occuperai de vous en temps voulu. Les affaires plus urgences m'attendent à la pyramide d'Osiris. Et le méchant qui dit où est l'emplacement de son prochain gros événement ? Bon, allez. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'on avait pensé dans les commentaires de la vidéo. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501